Le premier ministre de l'éthique nous est revisité ici par Mamina Massim. Tout ou presque dans son parcours, le prédestiné à une vie politique est bien remplie. D'abord, une formation polyvalente, électricien et technicien en télécommunication de l'ISTA, puis des hautes études en France, maîtrise de droit, d'études approfondies et les sciences politiques. S'en suit alors sa longue procession dans son combat pour préserver les acquis du 30 juin 60. Avec Zahid N'Gomma et les forces du futur, Thomas Louaka fait partie des Congolais qui rejoignent le Rassemblement Congolais pour la démocratie à Gomma en 98. De fil en aiguille, il quitte le mouvement rébelle pro-rwandais pour un autre, le RCDKML, avant d'atterrer à une troisième rébellion, le mouvement de libération du Congo, qui se mûrera en partie politique après l'accord global et inclusif de Sun City en 2002. Alors président de l'Assemblée nationale entre 2006 et 2007, il fait passer la loi contre les violences faites aux femmes. Et quand il est élu député national de Kinshasa, le petit-fils d'officier qu'il l'est, milite pour l'amélioration de la formation et la prise en charge du personnel militaire. Pour l'élu de la Loukonga, c'est le seul moyen d'éradiquer la criminalité. De secrétaire exécutif du MLC de Jean-Pierre Bemba, il en devient le numéro de secrétaire général, en l'occurrence. Cet avocat du barreau de Kinshasa a une autre passion, l'histoire du Congo. Il la connaît et il la raconte dans le programme télé « Je connais le Congo », un titre qui on dit long sur son ambition, à savoir qu'il est important que les fils et filles de la RDC s'imprègnent de leur histoire. C'est une citation. Et quand il n'est pas dans son rôle d'historien à ses heures perdues, il fait les conseillers en judo à l'équipe nationale du judo, où il n'y a personne comme lui, deux fois champion de Paris de ceinture de couleur. Il est ceinture noire, deuxième danne. Les témoignages le décrivent comme un homme discret, humble, attentif et attentionné.